Générique Bonsoir à tous, à la veille de Noël, l'Église du Monde porte à nouveau son attention sur l'Irak. Vous le savez, il y a un an et demi, 130 000 chrétiens ont fui vers le nord irakien après la prise de Mossoul et de villages de la plaine de Ninive par l'État islamique. Alors aujourd'hui, si de nombreux déplacés ont du mal à garder l'espérance, l'espérance d'un avenir meilleur, eh bien des projets qui sont parteurs d'espérance voient cependant le jour. C'est le cas pour les étudiants irakiens et pour en parler, j'ai la joie d'accueillir le porteur de ce projet, Mgr Youssef Thomas Mirkis. Bonjour Mgr. Bonjour. Un grand merci de nous avoir rejoints. Vous êtes archevêque chaldéen de Kirkouk et de Souleymanie. Alors vous allez nous parler de ce projet que vous portez avec le soutien de l'Église de France et de l'œuvre d'Orient. Mais avant cela, on a envie d'avoir des nouvelles de votre pays. Parlez-nous tout d'abord de la situation à Kirkouk. Oui, Kirkouk est situé au sud de la région du Kurdistan. Voilà, vous n'êtes pas dans le Kurdistan. Mais elle est disputée. C'est une région disputée entre le Kurdistan, la région du Kurdistan et le gouvernement central. Et elle a été protégée de l'invasion de l'État islamique par les Peshmerga, par les forces des Kurdes. Et elle l'est toujours. Elle est toujours sous protection. Elle est toujours sous cette protection. Ce qui veut dire que l'État islamique est... L'État islamique est à notre frontière et pas loin, à 35 kilomètres de la ville de Kirkouk. Ce qui fait que Kirkouk continue à jouir de la paix. Malgré tous les essais d'incursions qui ont été faites, disons, depuis un an, quelques mois, nous sommes assez à l'abri et nous avons une vie normale. Combien de réfugiés, combien de déplacés accueillez-vous ? Alors, la majorité des déplacés sont allés vers Erbil et vers De Roque. Vous avez quelques chiffres là-dessus ? – Oui, les 130 000 ont été répartis dans le nord. Parmi eux, il y a une dizaine de milliers qui sont arrivés dans notre région. – D'accord. – Que ce soit à Soleimanié, 500 familles. – Oui. – Et à Kirkouk, il y avait 340 familles au début. et certains, bon, ils bougent un peu, ils vont, ils viennent. Et certains émigrent vers l'extérieur au gré des visas ou ils vont vers le Liban, la Jordanie et la Turquie pour attendre un visa. – En transit, pour aller vers d'autres pays. Alors, dans votre région, dans le nord, justement, dans quelles conditions ces familles vivent-elles ? Est-ce qu'elles sont dans des camps ? Est-ce qu'elles sont dans des logements en dur ? Dites-nous. – Dès le début, nous avons évité les tentes parce que notre climat, soit en été, soit en hiver, n'est pas clément. – Oui, très chaud l'été, très froid l'hiver. Et nous avons opté pour la location de maison et essayé de loger les familles. À Suleymania, on a logé 74 familles dans le grand hall de l'église, sous l'église. Et ça, pendant un an. Ensuite, on a trouvé un camp où on a logé beaucoup de familles, un tout petit peu en dehors, dans la banlieue de Suleymania. Donc, on a essayé de leur trouver le gîte et le couvert pour les plus démunis, surtout. Ceux qui pouvaient trouver une maison ont aidé à la location, une participation de la location, s'ils acceptaient de loger d'autres familles avec eux. – D'accord. Dans quel état d'esprit, là on est à quelques jours de Noël, dans quel état d'esprit ces familles sont-elles aujourd'hui ? – Vous savez, c'est un peu difficile, mais déjà, être accueilli par ses confrères, les chrétiens de Kirkouk et de Suleymanie, ça représente un atout. C'est-à-dire… – Il y a une grande solidarité qui s'est déployée. – La solidarité. – L'équipe, c'est vraiment comme une ruche d'abeilles, les jeunes qui s'occupent des jeunes. On a accueilli les enfants dans les écoles. On a développé un dispensaire qui s'appelle Raoul Folreau, qui est à Kirkouk. On a ouvert un dispensaire à Suleymanie. Il y a une quarantaine de médecins, parmi eux une trentaine de musulmans, qui se sont portés volontaires pour aider à tour de rôle à ausculter les malades qui viennent. On s'occupe à peu près de 200 malades, de patients par mois. Et on s'occupe de faire des examens nécessaires, de trouver les médicaments pour les personnes âgées. – Beaucoup d'initiatives. – Il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup d'aides de l'extérieur. Nous avons pu, grâce à l'aide de Fraternité Irak, de Oeuvres d'Orient, de l'Église en détresse et d'autres organisations, d'aider et de monter vraiment ce qui est nécessaire. On est en train de faire un projet pour un cabinet de dentiste aussi pour les réfugiés. – Vous entendez Monseigneur, on se dit finalement la vie se poursuit, la vie reprend peut-être. Mais ces familles-là, quand même, ça doit être difficile. – Bien sûr, bien sûr c'est difficile, mais ces familles-là, on a essayé de leur trouver du travail quand c'est possible, de leur trouver des écoles pour les enfants. – La plupart des enfants sont scolarisés aujourd'hui ? – Tous, pas la plupart, tous. – D'accord, ça c'est encourageant. – Alors ça c'est les réfugiés, mais ce qui est le particularisme du Kirkouk, c'est l'afflux des étudiants universitaires. – Voilà, on en vient à ce projet justement que vous avez initié, un projet donc en partenariat avec l'Oeuvres d'Orient, la Conférence des évêques de France. Racontez-nous de quoi s'agit-il ? – Oui, quand les réfugiés chrétiens, les 130 000, sont allés dans la région du Kurdistan, ils n'ont pas pu, pour la plupart, la majorité même, n'ont pas pu étudier parce qu'ils n'étaient pas kurdophones, ils étaient arabophones. – Erbil, donc ville kurdophone. – Erbil, Slemania et Dorok sont kurdophones, donc certains ont passé l'année suivante, ils ont loupé l'année sans pouvoir s'inscrire. Et puis dès l'année, dès le septembre 2014, j'ai vu arriver des étudiants de l'université de Mossoul et du Tikrit qui disaient que nous avons une matière à valider, on va essayer de demander ça à Kirkouk, et ils ont été acceptés, donc il fallait les accueillir, ils étaient 142 à l'époque, on les a logés, nourris, on les a logés à l'hôtel parce qu'ils ne pouvaient pas louer des maisons pour trois semaines. – Précisons qu'effectivement, à Kirkouk, ils pouvaient suivre des cours en arabe. – Ils pouvaient suivre des cours en arabe et être accueillis par les instances académiques, que ce soit médecine, que ce soit pharmacie, dentiste, et toutes les disciplines dont disposait l'université de Kirkouk et qui les a accueillis à bras ouverts. Mais il fallait les aider parce qu'ils étaient réfugiés, ils n'avaient rien, rien du tout. Donc l'Église s'est portée prête à les accueillir, à les aider. Alors sur ces 142 qui ont réussi l'année scolaire 2013-2014, certains sont revenus… – Pour l'année suivante. – Pour l'année suivante en disant si on pouvait continuer à étudier et valider notre année 14-15. Et ils étaient 70, on leur a trouvé des maisons, on a organisé l'accueil et le gîte et le couvert pour eux. Donc sur les 70, je leur avais demandé, s'il vous plaît, essayez de réussir parce que je n'ai pas envie de… – C'était la condition, c'est ni quoi de donne ? – C'était la condition, c'est la seule façon que je leur demandais pour me remercier. – Voilà, c'était la contrepartie. – Et ils ont tous réussi. – Tous réussis. – Alors c'était la joie. Alors il n'y a pas que des chrétiens, il y a des yézidis aussi qui ont été accueillis, qui ont certainement terminé leurs études, des médecins. Mais étant donné la presque faillite du gouvernement irakien, suite aux chutes des prix du pétrole, donc ils devaient travailler sans être payés. Donc ils ont continué à habiter chez nous et à profiter de notre aide. – Sans pouvoir travailler. – Sans pouvoir être payés. Ils ont été travaillés sans être rémunérés. Donc ils étaient aussi logés par nous. L'année suivante, je commençais à sentir qu'ils vont être le quadruple. – Plus nombreux. – C'est pour ça que j'ai fait la demande à la conférence des évêques de France, si on pouvait m'aider pour l'année 15-16. Et c'est vrai, quand j'ai quitté l'Irak il y a du jour, ils étaient inscrits 350, sans compter la première année qui continuait à venir, mais ils n'étaient pas encore officiellement acceptés. Donc on pourrait dépasser les 400 étudiants. – Ce serait ça pour cette année 2015-2016. – Pour cette année scolaire, oui. – Donc voilà, vous nous le disiez, près de 400 étudiants chassés de leur université qui étaient dans l'impossibilité de poursuivre leur cursus, notamment à Erbil où les cours, on l'a compris, sont donnés en kurde. Eh bien, ces étudiants ont été accueillis à l'université de Kirkouk, arabophone. Un projet donc pour donner un avenir à ces jeunes, mais aussi un avenir à leur pays. On regarde cet extrait de reportage réalisé par Benjamin Vincent. – C'est un chargement étonnant que prépare le diocèse de Kirkouk ce matin. Des lits pour les étudiants en exil, majoritairement chrétiens. – Direction, une maison louée par l'église dans le centre-ville. – Il n'y a personne ici. – Non, aujourd'hui, il y a 36 filles dans cette maison. – 36 étudiantes originaires de Mossoul, venues rejoindre leur université, elles-mêmes en exil à Kirkouk. Aujourd'hui, une ONG irakienne est venue prêter main-forte au projet. Il faut dire qu'il est ambitieux et il suscite l'intérêt partout. – Parce qu'il y a tous ces étudiants, tous ces étudiants de l'Irak. – Donc on a besoin d'elles pour aider mon pays, pour aider mes gens. – La prochaine fois, il y aura des docteurs, des ingénieurs. – Donc vous savez, nous devons les soutenir. – Des maisons comme celle-ci, il y en a actuellement une douzaine, accueillant près de 400 étudiants venus d'Herbil ou de Dohuk. – Salam et Syaman suivent ce programme depuis plusieurs semaines. Syaman est yézidi, mais il a été accepté dans la maison comme tous les autres. – Exilé à Dohuk, avec sa famille, il ne pouvait pas poursuivre ses études. – Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être dans le monde. Il n'y a pas besoin d'être dans Dohuk, d'être dans l'Arbil. Il n'y a pas besoin d'être dans l'arbitre. Il n'y a pas besoin d'être dans Dohuk. – On ne peut pas venir dans Dohuk. – Il n'y a pas besoin d'être dans Dohuk. – Il y a des étudiants qui sont dans Dohuk. – Il y a beaucoup plus d'être dans Dohuk. – Donc, je suis un seul. – Il y a pas besoin d'être dans l'arbitre. – L'année dernière était une situation très difficile à étudier. Parce que nous avons perdu tout. Nous n'avons pas de soutien pour étudier. Nous n'avons pas de soutien pour étudier. Nous ne savons pas ce que nous allons faire pour les études. Donc, nous avons pris l'année dernière. Nous avons perdu l'année dernière pour étudier. Mais cette année, la Chambre nous a donné une chance d'être venu à Dohuk. Ils nous soutiennent en train de la maison. pour nous aider, nous soutenir avec la nourriture, avec beaucoup de choses. – Hors caméra, certains racontent avoir vu des amis d'enfance rejoindre Daesh. Alors, l'envie de tout quitter est immense. – Après, j'ai envie d'être venu de l'Iraq. Parce qu'il n'y a pas de futur dans l'Iraq. Il n'y a pas de détruire, il n'y a pas de détruire, il n'y a pas de détruire. – Voilà, Monsignor, on vous sentait enthousiaste en regardant ce reportage. Voilà, vous êtes confiant, vous avez beaucoup d'espérance sur l'idée que ces jeunes pourraient rester. On entendait ce jeune étudiant qui nous disait, moi je n'ai pas d'avenir en Irak. Donc, est-ce que c'est l'état d'esprit aujourd'hui de la plupart des étudiants ? Est-ce qu'ils veulent malgré tout partir ? – Oui, pour moi la question n'est pas leur état d'esprit, mais en leur donnant l'aide que nous faisons à eux, nous leur ouvrons l'avenir. Alors, parce que s'ils émigrent aujourd'hui sans avoir de diplôme, ils vont commencer à zéro, là où ils vont aller, sans connaître la langue. L'émigration est vraiment un poids très lourd sur eux et sur leur avenir. Et ils vont souffrir beaucoup, ils vont être comme toutes les premières générations dans l'émigration, ils vont être devant vraiment des murs difficiles. En les aidant à avoir un diplôme, s'ils restent en Irak, ils vont servir. S'ils émigrent, ils vont avoir un diplôme en poche. Donc, c'est doublement nécessaire, c'est utile pour eux, pour leur avenir, pour leur famille. Et je crois que c'est un témoignage que nous leur faisons d'amour et de respect pour leur avenir. Cette génération a trop souffert pour qu'on la laisse à elle-même. Donc, en faisant cet effort, et que les chrétiens de France, les gens de bonne volonté de France témoigneront à l'égard de ces jeunes, une aide qui pourra les aider à rester. Ils vont peut-être changer d'idée. Parce que j'ai un exemple d'une fille en troisième année de médecine. Sa famille a obtenu le visa pour venir en France. Elle a refusé de suivre sa famille. Elle a dit, puisque l'Église s'est engagée à m'aider, je ne peux pas jouer mon avenir. Je ne peux pas venir avec vous. Qu'est-ce que je ferai au diaspora ? Donc, elle a décidé de rester. Et ça m'a donné vraiment, ça m'a encouragé, elle et d'autres, même des non-chrétiens, des yézidis, on a des musulmanes, on a des mandéennes, on ne ferme pas notre porte. Et vraiment, on fait confiance à la Providence et aux gens qui vont nous aider. On fait confiance. On a besoin, c'est vrai, de sommes énormes pour nous. – Plus d'un million d'euros. – Plus d'un million d'euros, cette année. Et comme dit le Christ à Pierre, jette ton filet à droite et il va attraper des poissons. – Ces jeunes, vous les voyez changer justement, puisque évidemment la situation s'améliore pour eux. Vous les logez, ils peuvent suivre leurs cours. Ce sont des jeunes qui s'épanouissent, vous les côtoyez j'imagine souvent. – Ah oui, je crois que les journalistes ont remarqué la joie, la joie qu'il y avait sur le visage des filles et des garçons, même s'ils sont logés comme des sardines dans des maisons très étroites. – Un peu à l'étroit, on a vu. – Mais malgré tout… – Ils s'adaptent, ils n'acceptent pas, ils acceptent ça et ça crée des liens, ça crée des amitiés. Et certains d'entre eux m'ont dit, même notre famille, jadis, ne pouvait pas nous mettre devant tant de responsabilités et nous voudrions être à la hauteur de ce que vous voulez de nous. – Ils ont conscience des enjeux. – Voilà. – On l'entendait aussi dans ce reportage, les jeunes qui ont la tentation aussi de rejoindre l'État islamique. Ça, vous en avez fait… – Oui, ce n'est pas des chrétiens qui ont cette tentation, ce sont les autres peut-être. Mais en fait, nous essayons de ne pas trop réfléchir sur les enjeux politiques et psychologiques, le lavage du cerveau qui est là. Pour moi, j'ai des gens qui veulent reconstruire l'Irak à partir de la culture, à partir de l'étude. Pour moi, ça, c'est positif. – Vous appuyez sur… – Je m'appuie sur eux, sur leur espérance et je leur donne vraiment tout le possible qu'ils puissent les aider à avoir confiance. Les guerres ne s'éternisent jamais. On va tabler sur la mèche fumante et sur le roseau vacillant. Et on va les aider, il faut les aider, il faut les encourager. Et toutes les analyses alarmistes, tous les prophètes de malheur, j'essaie de ne pas les écouter. Et je crois que les gens optimistes auront toujours raison. – Vous pensez que nous, vus d'ici, on a peut-être une vue trop alarmiste, trop sombre de ce qui se vit peut-être dans le quotidien ? – Moi, je crois que les Français ont eu un choc le 13 novembre dernier. Et ce choc est à voir d'une autre façon. C'est la mondialisation de la terreur. Et si on ferme les portes, si on ferme les frontières du continent européen, si on laisse les gens se noyer dans la Méditerranée ou à Lampedusa, et si on regarde les choses nous et ailleurs, ça ne marche pas. Parce que le problème est beaucoup plus grave, il faudrait s'y prendre ailleurs. – C'est-à-dire, dans ces pays-là, les chrétiens d'Irak sont devant le problème et en tant que minorité, ils sont tentés. Celui qui a dit qu'il ne voudrait pas rester ici n'est pas un chrétien, c'est un yézidi. Et les yézidis ont beaucoup souffert. Donc il faut vraiment que les chrétiens, que les yézidis, que les mondéens, que toutes les minorités, et puis que les gens de bonne volonté, qui sont la majorité des musulmans, il faut les aider. Il faut les aider à sortir de ce tunnel noir. – À quelles conditions ça pourrait se faire ? On voit l'intensification des interventions militaires de la coalition internationale. Est-ce que c'est ça la solution ? Ça passe par quoi ? – Ça passe par tous ces efforts-là. Et surtout, pour ce qui nous concerne, ça passe par notre volonté et notre foi de solidarité. Je vois que les chrétiens qui étaient à Kirkouk, que les jeunes qui étaient à Kirkouk jadis, travaillent énormément pour soutenir, pour aider. À Noël, on fait une grande fête pour les enfants. Le Père Noël va apporter des cadeaux, va apporter la joie. J'ai un groupe théâtral qui prépare ça. Ils ont la chorale à préparer aussi beaucoup de chants. Certains chants disaient, j'ai des larmes, mais j'ai aussi la joie du Christ, la joie de l'espérance. Donc, il y a aussi l'aide pour contrer le traumatisme que les enfants ont eus. – Vous avez des outils pour ça ? – Alors, on essaie d'utiliser l'art, les chants, les chorales, le théâtre. Et on essaie d'inviter surtout les jeunes qui peuvent encourager les jeunes. – Une question aussi sur un petit peu la vie des fidèles. Vous parliez de Noël et de cette fête que vous allez vivre, malgré tout, dans la joie, dans l'espérance. La vie des fidèles, des chrétiens, elle a quel visage aujourd'hui dans vos paroisses, dans vos églises ? Comment les chrétiens… – Les chrétiens se sentent très proches du premier Noël où la Sainte Famille a été refusée, a été marginalisée. Et les chrétiens sont très solidaires. Chacun, vraiment, les familles ont été invitées à faire de la pâtisserie. Chacun est devenu le Père Noël. – Une question, peut-être on s'est dit un peu en forme de conclusion pour vous. Quelle est votre prière aujourd'hui ? Quelle est votre prière ? – Moi, je crois que ma prière est une prière de miséricorde. C'est une prière, dans cette année de miséricorde, que le Seigneur touche les cœurs des gens. Parce que dans ces guerres-là, ce sont les plus vulnérables qui souffrent, les enfants et les personnes âgées. On est très fragiles, on est trop fragiles pour pouvoir supporter ces exactions contre les gens et puis de ne plus entendre dans les nouvelles que la mort, que la menace, que la discrimination entre les hommes. Ma prière est que la tendresse de Dieu se manifeste, que les musulmans et les chrétiens appliquent ce qu'ils disent tous les jours, que Dieu est tendre et miséricordieux. Le musulman dit ça tous les jours, des dizaines de fois. Il dit, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu tendre et miséricordieux, bien que cette miséricorde touche nos cœurs, touche tous les cœurs, et que tous participent à relever un peu le défi de la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Père, le pape François, à cette année, a demandé que la miséricorde soit une année de miséricorde. Et j'espère qu'avant la fin de cette année de miséricorde, que la paix soit revenue en Irak, en Syrie et dans le monde entier. – Eh bien, nous l'espérons aussi à vos côtés, Monseigneur. Un grand merci d'être venu nous livrer votre témoignage à la fois sur ce beau projet autour des étudiants irakiens et puis plus généralement sur ce que vivent les familles, les chrétiens, mais pas seulement, dans votre pays. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site kto.tv.com. Et pour avoir des informations sur ce projet étudiant, vous pouvez consulter le site qui s'affiche sur vos écrans. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. J'en profite pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes de Noël, très belles soirées à tous. À bientôt, au revoir. – Sous-titrage ST' 501